Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade circulait au volant d'une voiture sur la route départementale 372 reliant Melun à Damarie-les-Lys en Seine-et-Marne. Aux alentours de 18h45, alors qu'il se trouvait à proximité du centre commercial Carrefour de Villières-en-Bières, le célèbre humoriste a percuté de face une voiture qui roulait dans la direction opposée, comme l'a révélé le journal du dimanche. A bord de ce véhicule se trouvait un enfant âgé de 6 ans, ainsi que sa mère, enceinte, qui conduisait. Par la suite, une troisième voiture est venue percuter à son tour l'un des deux véhicules déjà accidentés. Au lendemain de ce terrible accident, qui a bien failli coûter la vie de Pierre Palmade, le parquet de Melun a annoncé à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois. Celle-ci a été confiée au commissariat de Melun-Val-de-Seine. Alors que la famille de Pierre Palmade a révélé que ses jours ne sont plus en danger, la femme enceinte présente dans la deuxième voiture a pour sa part perdu son bébé. L'enquête fut donc requalifiée en homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Accident de Pierre Palmade Accident de Pierre Palmade, la prise de cocaïne de l'humoriste était récente selon les dernières informations dévoilées par le Parisien samedi 11 février 2023, les examens toxicologiques de Pierre Palmade ont révélé que le comédien était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution lors de l'accide. De plus, des analyses complémentaires ont permis d'établir que sa prise de cocaïne était récente. Le Parisien a par ailleurs révélé que la femme qui a perdu son bébé suite à cette collision était enceinte de six mois. Étant donné que le parquet de Melun a considéré que le fœtus était viable, un médecin va devoir déterminer, dans le cadre d'une autopsie, si le bébé a respiré ou pas. Si le pronostic vital de cette femme n'est plus engagé désormais, ce n'est pas encore le cas du pronostic vital de son enfant de 6 ans, actuellement hospitalisé à Paris au sein de l'hôpital Necker. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !